Chapitre 36 Saint Jean 6, 66 Suite La suite du chapitre 8 du Deutéronome enseigne ceci Voici la quarantième année que vous êtes en chemin, et cependant les habits dont vous étiez couverts ne se sont point rompus par la longueur de ce temps, et les souliers que vous aviez à vos pieds ne se sont point usés. Pensez donc en vous-même que le Seigneur s'est appliqué à vous instruire, comme un homme s'applique à instruire son Fils, afin que vous observiez les commandements de votre Dieu, que vous marchiez dans ses voies, et que vous soyez pénétrés de sa crainte. Car le Seigneur, votre Dieu, va vous introduire dans une bonne terre, dans une terre pleine de ruisseaux, d'étangs et de fontaines, où les sources des fleuves répondent en abondance leurs eaux dans les plaines et le long des montagnes. Dans une terre qui produit du froment, de l'orge et des vignes, où naissent les figuiers, les grenadiers, les oliviers. Dans une terre d'huile et de miel, où vous mangerez votre pain sans que vous en manquiez jamais. Vous serez dans une abondance de toutes choses, une terre dont les pierres sont du fer et des montagnes desquelles on tire des métaux des reins. Afin qu'après avoir mangé, et vous êtes rassasiés, vous bénissiez le Seigneur, votre Dieu, qui vous aura donné une si excellente terre. Prenez garde avec grand soin de n'oublier jamais le Seigneur, votre Dieu, et de ne point négliger ses préceptes, ses lois et ses cérémonies que je vous prescris aujourd'hui. De peur, qu'après que vous aurez mangé, et que vous vous soyez rassasiés, que vous aurez bâti de belles maisons, et vous y serez établis, que vous aurez des troupeaux de bœufs et des troupeaux de brebis, et une abondance d'or et d'argent, et de toutes choses, votre cœur ne s'élève. Et que vous ne vous souveniez plus du Seigneur, votre Dieu, qui vous a tiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui a été votre conducteur dans un désert vaste et affreux, où il y avait des serpents, qui brûlaient par leur souffle, des scorpions et des dipsades, et où il n'y avait aucune eau, qui a fait sortir des ruisseaux de la pierre la plus dure, qui vous a nourris dans cette solitude de la manne inconnue de vos pères, et qui, après vous avoir punis et vous avoir éprouvés, a eu enfin pitié de vous. Afin que vous ne vous disiez point à votre cœur, c'est par ma propre puissance et par la force de mon bras que je me suis acquis toutes ces choses, et que vous vous souveniez que c'est le Seigneur, votre Dieu, qui vous a donné lui-même toute votre force, pour accomplir ainsi l'alliance qu'il a jurée avec vos pères, comme vous le voyez aujourd'hui. Mais si, oubliant le Seigneur, votre Dieu, vous suivez les dieux étrangers, et que vous les serviez et les adoriez, je vous prédis dès maintenant que vous serez tout à fait détruits. Vous périrez misérablement, comme les nations que le Seigneur a détruites à votre entrée, si vous êtes désobéissant à la voix du Seigneur, votre Dieu. Ainsi, dans ce chapitre du Deutéronome, le Seigneur insiste particulièrement sur trois points. D'abord, sur le fait que l'homme jouit des prodigalités de Dieu, et qu'il a tendance à oublier son bienfaiteur et à penser qu'il doit cette abondance à ses propres mérites. Or, cette attitude ingrate irrite le Seigneur, qui mérite d'être aimé et honoré pour sa bonté. Ensuite, le Seigneur insiste sur la nécessité pour ses enfants de reconnaître que Dieu est à l'origine de tout. Il est la voix, la vérité et la vie. Il est aussi l'alpha et l'oméga, et l'on vient à lui, par lui et grâce à lui. C'est Dieu qui donne à l'homme tout ce dont il a besoin sur le plan temporel, comme sur le plan spirituel. Tout vient de lui pour revenir à lui. La manne providentielle illustre parfaitement cela. Elle préfigure aussi l'Eucharistie et la nécessité pour les hommes de se nourrir de la chair et du sang du Christ pour se sauver, comme l'avait enseigné le divin maître à ses disciples, provoquant le départ de ceux qui ne crurent pas. Cette vérité est particulièrement importante pour nous, chrétiens de la fin du cinquième âge, nous qui n'avons plus que la messe pour nous soutenir. L'Eucharistie évoque tout à fait la manne, car comme les Hébreux infidèles, nous traversons un désert plein de dangers, le Seigneur ayant mis son peuple dans le creuset de l'épreuve pour purifier son Église et séparer ce qui doit être brûlé de ce qui doit être sauvé. Enfin, le Seigneur avertit les hommes que lorsqu'ils se détournent de lui, oubliant qu'il est celui qui leur procure leur nourriture, ils sombrent dans l'idolâtrie qui attirent sur eux la malédiction et les châtiments. L'infidélité provoque l'apostasie par laquelle l'homme se sépare de Dieu et rejoint Satan, comme le démontra saint Thomas d'Aquin. Ainsi, on se rappelle que lorsque le Christ enseigna à ses disciples qu'ils devraient manger sa chair et boire son sang pour vivre éternellement, une partie d'entre eux jugèrent ces propos inacceptables et rejetèrent l'enseignement du divin Maître. Mais ce que ces fous osèrent alors juger, c'était la révélation du Verbe. Et ils se détachèrent de celui qui est le Fiat, qui crée et maintient les êtres en vie d'un simple mot. Et ils n'allèrent plus avec le divin Maître, parce qu'ils n'avaient pas la foi. Ce passage de l'Évangile nous donne donc une grande leçon sur la foi. Il nous montre que tout dans la révélation est important. Car lors de cet épisode, certains disciples, qui pourtant suivaient le Christ, dirent tout à coup « Nous refusons de croire ce point » et par ce refus apostasièrent. Or, ces disciples prouvent qu'il est indispensable pour le salut de croire à tout ce qui a été révélé. Contrairement à ce qu'enseigne la contre-Église post-Vatican II, qui osent prétendre que l'on peut appartenir à l'Église sans adhérer pleinement à la révélation, et notamment sans croire en la transsubstantiation et à la réitération du sacrifice du Sauveur lors de la messe, puisqu'ils considèrent être en communion avec leurs frères protestants. Mais comment peuvent-ils croire une telle chose quand un passage de l'Évangile explique très clairement que les disciples qui refusèrent d'adhérer au mystère de l'Eucharistie et du Saint-Sacrifice quittèrent le Sauveur, et que suite à leur attitude, le Messie demanda à ceux qui restaient de se positionner clairement par un acte de foi. En effet, dans le verset qui suit l'apostasie des disciples incrédules, le Messie interrogea ses apôtres, pour savoir si eux aussi ils voulaient s'en aller, sous-entendant que s'il leur était trop difficile d'adhérer à ce qu'il venait de leur révéler, il fallait qu'ils s'en aillent aussi, car ce que le Christ disait était la vérité, et il ne pouvait rien en retrancher. Comme s'il lui dit, « Je n'ai rien à augmenter, ni à diminuer de mon discours, je ne veux rien y ajouter, il n'en peut rien rabattre. Prenez maintenant votre partie, je ne veux point de disciples qui n'aillent jusque-là, et je mets leur foi à ce prix. » Saint-Pierre montra alors dans ce passage son rôle prépondérant, en répondant au nom des autres avec l'ardeur et la vivacité qu'on lui connaît. « Seigneur, à qui irions-nous ? Vous avez les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu, que vous êtes le Christ, Fils de Dieu. » Il accepta l'enseignement du Messie, en son nom, mais aussi au nom des autres disciples qui acquiescèrent à ses propos. Ils étaient en communion. Merci. Merci.